Qu'est-ce qui se passe dans les années 70-80 ? Il commence à y avoir la mondialisation, globalisation on appelle ça, mais surtout la concurrence qui devient de plus en plus exacerbée, et non seulement autour des critères de productivité, mais aussi de qualité et de réactivité. Alors ça, ce n'est pas très favorable quand on est dans des logiques rigides, comme le sont les logiques tayloriennes. Il y a eu aussi la mise en cause sociale du taylorisme, on l'a bien vu au cours de l'année 68, un peu partout dans le monde, mais beaucoup en France. Et puis surtout, ce à quoi on assiste, c'est à l'évolution de la nature du travail, avec la montée en puissance extrêmement forte du travail tertiaire, c'est-à-dire du travail souvent de service, c'est-à-dire avec des situations de travail qui sont imprévisibles, puisqu'elles sont beaucoup en interaction avec autrui, que ce soit un malade, un patient, un élève, un client. Il y a une difficulté à saisir ça dans les termes rigides de l'organisation planificatrice taylorienne du travail. Dans l'industrie, c'est à peu près pareil, parce qu'il y a la diffusion des nouvelles technologies d'automatisation, de robotisation, et donc on est de plus en plus dans le contrôle, la surveillance, l'échange de données, le diagnostic. Difficile d'introduire des logiques purement tayloriennes. Donc à ce moment-là, on voit bien les limites de la pertinence du modèle taylorien, il faut trouver autre chose. Mais le management se retrouve devant cette inquiétude qui est, on avait cette ressource du taylorisme fondamentale, puisqu'elle nous permettait d'obliger les salariés à travailler non pas en fonction de leur propre valeur professionnelle, de leur propre valeur citoyenne, et puis la manière dont ils pensaient qu'il fallait travailler, mais en fonction de ce que exigent les directions d'entreprise, comment est-ce qu'on fait maintenant ? Si on ne peut pas imaginer des formes d'organisation de travail qui prennent en charge et qui conforment, dans le sens étymologique du terme, les salariés de manière à ce qu'ils travaillent uniquement selon les critères voulus par la directrice. Comment est-ce qu'on fait ? Donc tout ce qu'on peut analyser à l'heure actuelle en termes de gestion des salariés, de mobilisation des salariés, de leur subjectivité en termes d'évolution des formes d'organisation de travail, est à comprendre dans cette perspective de comment est-ce qu'on fait pour obliger les salariés à ne pas travailler en fonction de ce qu'ils estiment juste, bien, et comme dirait par exemple deux jours beau, mais en fonction de ce qui est rentable, profitable, dans le cadre d'un capitalisme qui devient de plus en plus financier. Voilà, la question, elle est là, d'autant plus que le patronat, le management français, est persuadé qu'il a, de ce point de vue, un handicap par rapport aux autres pays concurrents, parce qu'il estime qu'il a hérité justement d'une population de salariés particulièrement rebelle, avec l'héritage de l'idéologie de la lutte des classes, avec une histoire particulière où le parti communiste était particulièrement important, donc focalisation des enjeux politiques autour du travail, d'un côté, et puis de l'autre, ce que l'on sait désormais du français et de la façon dont il met son honneur dans le travail, selon la logique de l'honneur dont parle Philippe Diribarne.